Back into trench, de retour dans les tranchées, c'est excessivement chronophage cette affaire. J'utiliserai pas le mot triche. Pas d'animosité, mon but n'est pas de tirer sur la fête, toujours dans l'expectative en ce qui concerne mes expressions. J'ai les arbitres qui sont venus me voir pour dire, vous êtes hors temps, on aurait dit qu'on jouait à AOS, incroyable. Mon instinct me dit que c'est le cas. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé sur cette partie. Et ça c'est vraiment ce qui me met dans la sauce pendant tout le tournoi. Moi honnêtement je trouve que cette partie est un vol pour moi, c'est clairement un vol. Nous sommes de retour pour encore un débrief de tournoi, de compétition. C'est votre serviteur, Tourop. Vous êtes sur Creative Wargame, incroyable, incroyable. C'est Jumon Gil, Vendel. Oh là 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 là, que c'est magnifique, que c'est beau. Oh là là, fada. Et ouais, vous êtes sur Creative Wargame, comme vous l'avez vu apparaître grâce à cette luminescence bleue. Et aujourd'hui je vais vous débriefer mon tournoi au Fromwell. Au From, voilà, voilà, Fromwell. Well, 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 bon tournoi, effectivement. Mais ce n'était pas le Fromwell, mais bien le From, elle, de back into trench, de retour dans les tranchées. Je pense que back into trench veut dire de retour dans les tranchées, parce que je n'ai pas été voir pour la traduction, je n'en suis pas sûr. Mais mon instinct me dit que c'est le cas. Bref, débrief de ce tournoi. Et voilà, je ne vous cache pas qu'encore une fois, on va ouvrir la machine à blabla, parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai l'impression de vivre 300 tournois en un seul, quand je vais sur 5 parties, parce qu'il se passe énormément de choses. Et là, en l'occurrence, il s'est passé plein de choses intéressantes à débriefer. Je pense que ça mérite véritablement d'être débriefé. Voilà, vous avez vu passer une ombre, ce n'était pas Batman. Et donc, on va en parler dans cette vidéo. Je vais vous débriefer des parties, pas toutes. Il y avait 5 parties. Je pense qu'il y a 2 parties qui méritent d'être débriefées. Je vais vous parler d'un cas bien particulier qui, je pense, va ouvrir le débat dans cette vidéo. Ça a été le fait que je me sois fait voler une partie. Clairement, moi, je l'appelle comme ça. Je n'utiliserai pas le mot triche, parce que je pense que la triche se caractérise par la volonté. Et mon adversaire ne l'a pas fait volontairement, n'a pas appliqué des erreurs de jeu volontairement. Mais par contre, il y a un vol de partie qui est assez conséquent. Et je vais en parler. D'ailleurs, ce vol de partie m'a amené à faire une contestation auprès du corps arbitral. Il y a eu une décision qui a été prise. Et là, j'ai réalisé une contestation de cette décision, parce qu'elle ne me paraît pas bonne. Mais du coup, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Et ça va être l'occasion d'ouvrir le sujet, je pense, sur ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à échanger. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Comment vous percevez ça depuis chez vous, si vous l'avez déjà vécu, etc. Donc, c'est vraiment l'occasion d'échanger. Je tiens, avant de commencer cette vidéo, à vous rappeler que vous pouvez vous abonner à Creative War Games. C'est tout simple, c'est gratos. Vous cliquez, abonne-toi, active la cloche, ça fait plaisir. Comme ça, vous avez toutes les vidéos qui popent en temps et en heure. Ça, c'est la première chose. Le petit like, le petit com, vous connaissez. Ensuite, je tenais à remercier Frontier Gaming, les gars, qui m'ont envoyé cette magnifique boîte. La Jumanji Box, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors déjà, les mecs ont été canons parce qu'ils m'ont gravé sur un bois de qualité le logo de la chaîne. Et qu'est-ce que c'est que cette boîte, les gars ? C'est une boîte pour faire de la peinture mobile. De la peinture mobile, c'est-à-dire que vous avez de quoi ranger tout votre staff de peinture. Et en gros, voilà. Alors là, je n'ai pas tout, mais en plus, il y a des lumières qui se greffent ici. Donc, vous avez juste à prendre votre mallette, votre magnifique boîte, voyez-vous, et à vous balader avec si vous voulez peindre, notamment en vacances ou quoi. C'est très, très cool. Donc, voilà. Je tenais à les remercier pour cet envoi parce qu'ils ont été grave cool. Ils ne nous ont rien demandé. Et voilà. Et puis, c'est cool. En plus, on a pu faire graver Creative Wargame. Je vous l'éclair. Alors, il n'apparaît pas. Ce n'est pas un espèce de truc lumineux ou quoi, mais c'est juste qu'avec la caméra, vous ne le verrez pas si je ne fais pas ça. Donc, voilà. J'avais envie de vous montrer mon logo. Il est beau. C'est que vous êtes sur Creative Wargame, les gars. Bref. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose. Non, ça, c'était la deuxième chose. Du coup, la troisième chose dont je vais vous parler, c'est évidemment au moment où vous voyez cette vidéo-là, c'est l'heure des précommandes, des très lourdes précommandes Warhammer 40 000 sur Myobi Place. Sœur de bataille, Gen Stealer Cult, Adepta Sororita, Cult Gen Stealer, les gars. Il y a le codex qui sort avec à chaque fois une Battle Force et une combat de patrol, les nouveaux persos, etc. Vous avez tout ça à moins 20% chez notre partenaire Myobi Place. Donc, ça, déjà, ça fait plaisir. Je vous rappelle que vous avez le lien dans la description. Vous avez juste à suivre le lien. Et lorsque vous allez sur leur site et que vous achetez en passant par notre lien, ça crédite automatiquement la chaîne. Et je rappelle encore une fois que c'est notre premier levier de financement aujourd'hui. C'est qu'on récupère un peu d'affiliation sur la vente de figurines. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez saucer Creative Wargame, vous avez juste à aller acheter vos figurines chez eux. Ça nous permet de faire plein d'aventures. Et je vous parlerai très bientôt des prochaines aventures. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les sorties de ce samedi, on a les sortes de bataille, on a le Q-Gencealer et surtout, on a le nouveau pack de cartes Paria Nexus. Donc, la nouvelle saison de jeu, entre guillemets. Je remaniement des missions primaires, des missions secondaires et des missions spécifiques. Donc, fin du pack Léviathan et début du pack Nexus Paria. Voilà. Tout ça est disponible dès aujourd'hui en précommande. Et donc, précommande de deux semaines chez Games. Donc, vous serez livré dans deux semaines. Voilà, mes petits potes. Il en va sans dire que le Q-Gencealer, je ferai une review. Ça, c'est sûr. Que les autres chaînes en aient fait ou que les autres chaînes n'en aient pas fait. C'est une faction de cœur pour moi. Donc, je la ferai. Et après, pour l'adaptation Orita, on verra le timing. On essaiera de faire au mieux. Mais comme vous le savez, on n'est pas à reviewer Games Workshop. Donc, c'est un peu de la démerde pour nous lorsqu'on fait des reviews. Et puis, voilà. Voilà, ça, c'est la petite aparté pour les affiliations. Je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir donc embrayer sur ce tournoi. Déjà, 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 on va rendre à Seigneur tout honneur. Je ne sais pas du tout si ça se dit vraiment. Je suis toujours dans l'expectative en ce qui concerne mes expressions. Gros GG à l'organisation du Fromel. J'ai trouvé que ce tournoi était très bien organisé. On est bien reçus. C'est vrai, c'est ce que m'a dit Gott. D'ailleurs, je salue Gott. Et je le remercie pour son accueil. Mais c'est ce que m'a dit Gott. Il m'a dit, dans le Nord, on sait recevoir. Et il avait raison. Dans le Nord, ils savent recevoir. Donc, voilà. Je les remercie vraiment de leur sympathie à mon égard. Ils ont été très cools. Et ça, ça fait grave plaisir. Parce que ça donne du sens aussi à tout ce qu'on fait. Et j'ai senti que ma présence à ce tournoi, leur faisait plaisir. Ils considéraient la chaîne. Je l'ai véritablement senti au vu de l'affection, mais de l'attention qu'ils m'ont porté. J'ai senti qu'ils m'appréciaient et qu'ils appréciaient la chaîne. Donc ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti dans les autres tournois que j'ai faits. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas été accueilli les bras ouverts dans les gros tournois. Alors, je n'ai pas été mal accueilli dans les autres tournois. J'ai aimé les deux autres tournois que j'ai faits. Mais celui-ci, véritablement, je tiens à dire que j'ai été très bien accueilli. Et ça, ça fait grave plaisir. Voilà. Sur l'organisation, honnêtement, la salle est au top. L'organisation est au top. Quand je parle d'organisation, c'est table, décor, espace pour jouer, timing. Et bien que ce soit probablement le point négatif pour moi, c'est le timing. Mais nourriture, espace pour manger et tout, franchement, les gars, je pense qu'on est sur du 4,5 étoiles sur 5. On peut difficilement faire mieux. Pour une équipe de bénévoles sur des salles communales, on peut difficilement faire mon mieux, honnêtement. Donc, voilà. Je tenais vraiment à les saluer et à leur tirer mon chapeau pour la qualité du travail qu'ils ont fourni. Donc, déjà, on commence sur de bonnes bases. Ensuite, je ne vous cache pas que cette vidéo, elle fait quand même suite à la première qui parlait de mon débrief du tournoi à Karka que j'avais foiré. Parce que là, pour le coup, j'avais perdu. J'avais fait deux... Je ne sais même plus ce que j'ai fait en résultats, mais c'était des résultats très médiocres. J'avais fait deux loses, une égale et deux wins. Ouais, deux wins, deux loses, une égale. Donc, très, très médiocre comme résultat. Et pendant cette vidéo débrief, que vous avez a priori bien appréciée, je vous confiais le fait que j'étais un petit peu démotivé, que voilà, je n'irais pas jusqu'à dire que je n'y croyais plus trop, mais je me rends compte que je n'étais pas au top. Et j'ai eu énormément de commentaires sur cette vidéo pour me dire « Vas-y, continue, gars, vas-y, tu as encore un tournoi, fais des tournois, machin, etc. » Donc, j'avoue que vous nous avez quand même joué fortement sur ma motivation à repartir en tournoi. Et je me suis dit « J'y vais ». Donc, en vrai, ce tournoi-là, je ne vous cache pas que ce tournoi-là, je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour la communauté qui suit et qui apprécie Creative War Games et qui m'apprécie tout particulièrement. Et qui m'avait motivé à y aller parce que c'est un week-end loin de la famille. J'ai fait quand même 2400 bornes en deux jours et demi. Donc, voilà, c'est beaucoup de fatigue, c'est de l'investissement. Alors oui, ce genre d'événement, c'est la chaîne qui finance. Typiquement, je ne peux pas me permettre de sortir un billet de 600 balles parce que là, c'était clairement un week-end à 600 balles. Entre le déplacement, la bouffe, le tournoi, les figurines en crash, les figurines manquantes, il me fallait un paintboy, il me fallait un ci, il me fallait un mi, le BNB, le resto le soir, etc. On est probablement sur un week-end à 500-600 balles. Donc honnêtement, c'est des trucs que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas la chaîne et si vous ne me soutenez pas. Donc, ce tournoi, je l'ai vraiment fait pour vous. Et donc, c'était important aussi que je vous en fasse un débrief. Et dans cette optique de tournoi, j'y vais avec une nouvelle liste que j'ai train, cinq parties. Avec la liste que j'ai amenée, j'ai quatre parties. Trois victoires, j'ai cinq parties, je crois. Je dois avoir quatre victoires, une égale. Je fais une égale contre les World's Eater, je les joue en live. Et après, sur mes parties training, je suis en win. Voilà, vous l'avez vu pendant le tournoi d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire une partie contre Alt F4. J'étais content parce que c'est la première partie que je gagnais contre lui. Alors, c'était une petite huide et on a crafté un peu la fin. Mais ça s'orientait pour un 11-9 pour la liste. Et j'étais plutôt content d'enfin arracher une victoire à ce bon Alt F4. Parce qu'il n'est vraiment pas facile à déloger en termes de jeu. Et voilà. Donc, j'étais relativement confiant parce que j'avais quand même réussi à passer sur des joueurs de qualité. Et je trouvais que je gérais bien ma clock. Je n'ai pas joué avec la clock, mais je trouvais que je gérais bien mon timing. Ce qui va s'apparenter à une erreur, véritablement. Je vais vous le débriefer dans quelques instants. Mais du coup, je pars sur ce tournoi-là plutôt confiant avec ma liste. Quand je découvre la liste de mes adversaires et de mes opposants sur ce tournoi, je me rends compte qu'il y a des listes qui ne me gèrent pas. Il y a des listes qui, je pense, me gèrent très bien. Alors, il y a la liste d'Achord. Et je vais vous débriefer ce match, d'ailleurs, puisque je l'ai affronté. La liste d'Achord est clairement une nemesis pour ma Green Tide. J'en avais parlé aussi dans le live qu'on a fait avec Benji d'Analyse des listes. La liste de Per Castor était clairement une nemesis pour moi. Et il y en avait quelques autres. Mais globalement, j'étais plutôt serein. Je me suis dit, sur un solo, je peux faire un parcours aussi où jusqu'à la partie 4 ou la partie 5, j'arrive à avoir des appareillements qui ne sont pas dégueux. Et potentiellement, même, pourquoi pas, réussir à faire 5 rondes sans me taper une liste, entre guillemets, nemesis. C'était une option de jeu qui me paraissait assez possible. Donc, j'y vais relativement confiant. J'attaque mon tournoi. Je joue une première ronde contre un Eldar. Je suis désolé, je n'ai pas retenu les pseudos. Très sympathique, le joueur Eldar. Il m'a offert une belle partie. C'est une victoire pour moi 11-9. Mais vraiment, c'est une victoire serrée. Je pense véritablement que l'Eldar a des armes pour gérer la Green Tide, notamment des Spider Warp. On ne va pas se mentir. Les 3x5 Spider Warp, ça fait très, très mal. Parce que ça crame très, 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 très fort. Et j'ai un adversaire qui, en plus, s'est payé le luxe de générer beaucoup de tirs. Il le sait. Et de faire beaucoup de blessures mortelles. Tout du moins au début de la partie. Mais c'est là que c'est le plus important, en vrai. Donc, voilà. Ça a été une belle partie. Mon adversaire ne connaissait pas ma liste. Mais il avait bien compris comment elle fonctionnait. Il connaissait le Codex Orc. Parce qu'il connaissait mes stratagèmes, etc. Et surtout, il a des armes. Comme je le dis, je pense que l'Eldar a des armes. Notamment avec Yvrain et ses troupes. Voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs... À mon sens, c'est une erreur qu'il a faite sur cette partie-là. C'est qu'il a tardé à utiliser Yvrain et ses troupes. Qui étaient embarquées dans un serpent. Et il a tardé à les utiliser parce qu'il les a mal déployées, je pense. Et du coup, il s'est retrouvé un petit peu bloqué très rapidement dans la partie. Il s'est retrouvé bloqué avec ça. Mais il n'utilise que Yvrain et ses troupes, je crois, à partir du T3 ou T4. Mais très tardivement. Il ne les sort pas au T3. Donc, il ne les utilise qu'à partir du T4. Parce qu'au T3, je me rends compte qu'il ne les sort pas. Et donc là, je suis plutôt serein. Voilà. C'était une bonne partie. Deuxième partie, j'affronte mon joueur Thousand Suns. Très sympa. Et cette partie-là, je vais vous la débriefer en détail. Parce que c'est une partie qui est très intéressante à jouer. En termes de micro, de macro, etc. Donc, je vais vous la débriefer en détail. Même si toutes les games sont intéressantes. C'est vrai, il y en a certaines qui sont, on va dire, plus structurées. Plus anticipables. Plus lisibles. Plus kiffantes à jouer, tout simplement. Et qui procurent des meilleures sensations. Je n'ai plus le pseudo de mon adversaire. Voilà. Mais il jouait une liste Thousand Suns, somme toute, assez classique. Bien que le Thousand Suns, en fait, déjà, n'a pas énormément d'unités dans son codex index. Mais surtout, les trucs qui tournent, on les connaît. C'est le spam de personnages intégrés dans les blocs de Rubrics Marines. Voilà. Ça devient, en lance-flammes, évidemment. Ça devient des véritables unités dévastatrices sur le champ de bataille. Et ça tue tout ce que ça veut. Par le fait de générer des blessures mortelles de manière conséquente. Le fait de générer énormément de touches de lance-flammes qui vont avoir des bonus à la blesse. Qui vont avoir des rerolls à la blesse. Etc. Etc. Il y a des enhancements qui sont très bons. Il y a le cristal qui permet de TP une unité dans la partie. Il y a évidemment l'hancement qui va permettre de rajouter plus en force et plus en dégâts sur les armes d'un sorcier. T'as magicien, exactement. Alors, j'ai pu... L'armée Thousand Suns, de manière générale, c'est une armée qui est assez subtile à jouer. Et souvent, les joueurs la traînent, la traînent. Et ont un taux de winrate assez élevé. Parce que c'est difficile de jouer contre du Thousand Suns si vous n'êtes pas vous-même un joueur Thousand Suns. Vous pouvez vite vous faire avoir. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Thousand Suns est une armée très forte. Là, mon adversaire, il avait 5 packs de rubriques avec à chaque fois les persos qui vont bien. Il y avait 2 Rhinos, il y avait des spawns, il y avait Magnus, évidemment. Là, je vous ai mis les unités qui sont globalement... Les unités qui structurent la partie. Je n'ai pas mis tous les détails, etc. Ce n'est pas intéressant. Ça va alourdir un petit peu le format. Ce qui n'est pas du tout l'objet de ce débrief. Voilà ce qui se passe globalement. Sur le match Green, Tide, Thousand Suns, je pense que c'est un match qui est partagé. C'est globalement, si je devais faire un estimé de ce match, je dirais une égalité. Là, on va jouer sur un purge de faux qui n'est pas... On va dire que c'est mitigé. C'est un scénario qui est plutôt équilibré dans le sens où l'orque ne va pas pouvoir mettre énormément de points de primaire sur le contrôle d'objectif. Ce à quoi il est très bon. Par contre, mine de rien, le Thousand Suns n'aime pas trop le purge de faux, je pense. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il expose un pack rubrique plus personnage, c'est 2 points de kill. Et on ne va pas se mentir, le Thousand Suns est très fort, il crée beaucoup de dégâts, mais le Thousand Suns derrière est fragile. Et c'est aussi ce qui rend vraiment le match partagé et très intéressant, Green Tide contre Thousand Suns. C'est qu'en fait, il y a des armes dans les deux côtés en termes de scoring, en termes de létalité, en termes de tricks de jeu, etc. Donc c'est vraiment un jeu de passe-passe. Je joue, je vais t'éclater les trucs, tu vas jouer, tu vas m'éclater les trucs, et c'est un jeu de ping-pong, etc. Donc pour moi, le match est partagé, le scénario est partagé aussi, parce qu'en fait, on sait que l'orque ne va pas toujours pouvoir mettre plus de 8 points de primaire par tour. Et puis après, positionnement des objectifs en... Je ne me rappelle jamais, c'est Crucible, celle-ci. La Diagonal-là, c'est Crucible of Battle. Et puis voilà, il y a Chilling Rain de mémoire. Il n'y a pas d'objectif supplémentaire, etc. Le Tourin est assez important pour les joueurs orques, de manière générale. Alors c'est un peu contre-intuitif, parce que sur pur jeu faux, on a toujours envie de jouer en deuxième. Mais bon, là en l'occurrence, moi, je n'avais pas spécialement envie de jouer en second, pour la simple et bonne raison que plus je commence la partie rapidement, plus je lui jette au visage une marée de boys qu'il ne pourra pas gérer. Et plus je tarde à faire ça, plus il va pouvoir respirer, et prendre des lignes de vue, prendre de l'espace, faire ses tricks, faire tout ce que sa liste fait très bien. Je n'ai pas le T1, j'aurais aimé l'avoir. Je pense que lui, il est là, et il est content de l'avoir. Globalement, les déploiements sont comme ça, c'est des packs de 5 rubriques, il y a des persos dedans, je vous passe les détails. Moi, je vais mettre mon pack ici, on joue en tactique tous les deux. Moi, je vais mettre mon pack de... Hop, je me suis complètement planté. Moi, je vais mettre mon pack de Gretchen en scout. Ils vont venir déjà un petit peu se positionner là, en gros, sur le mouvement scout. Et puis après, il va jouer. En gros, mon cordon de scout, en fait, il court jusqu'à derrière cette ruine-là. Et ici, derrière, j'ai Zoggrobe. Généralement, c'est ce que je fais, en fait. J'ai mon personnage qui est couvert derrière, et après, j'ai un cordon qui court tranquillement. Lui, ce qu'il va faire, en gros, c'est qu'il va prendre place, il va avancer un petit peu tout son petit monde, positionner ses overwatch. Ça, c'est important, sur le jeu de Tavinson, de positionner ses overwatch. Donc, en gros, il va bouger un peu Magnus, il va bouger quelques trucs, voilà. Il va faire un petit peu de mouvement. Sans plus, il va laver de mémoire... Je ne sais plus s'il lave le pack de Gretchen au T1, mais je crois qu'il a les lance-flammes de cette unité qui peuvent cramer, plus Magnus. Et globalement, pendant toute la partie, il va passer le fait de mettre ses armes psychiques en deva-wound. Ça, c'est vraiment... C'est insane. Chez le Tavinson, ça crée des dégâts. C'est absolument incroyable. Bref. Et de mémoire, il me semble qu'il réduit quasiment le pack de Gretchen. Il éclate. Voilà. Et après, globalement, ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire envoyer mes boys pour gérer un petit peu les objectifs, mais surtout aller dans les zones de couvert. Généralement, ce que je fais sur toutes mes parties, c'était que j'avais un pack de boys avec Weird Boy que je mets dans l'Investigate Signal, s'il tombe. Et puis là, généralement, c'est mes packs avec Weird Boy. Donc, j'avance mes packs avec Payne et mes packs avec Weird Boy, c'est mes catapultes que je garde. Et tout simplement, je pense qu'il y a un monde où la partie se termine sur ça. Il s'est quand même pas mal avancé avec son Rhino et il est un peu packé ici. Donc, en gros, je fais TP un pack à 9 pouces. J'utilise un PC, je fais une charge à 8. J'ai deux PC. Donc, je fais une charge à 8. Je la rate, je la re-roll, je la re-rate. Si je la réussissais, en gros, je venais ici. Je venais contacter tout ce petit monde. Et puis, il avait 30% de son armée qui était déjà bloquée. Et donc, c'était bon à. C'était vraiment bon à. Bon, j'ai raté la charge. Après, honnêtement, c'est de la charge à 8 re-roll. C'est un peu plus de 50% de réussite, de mémoire. Mais du coup, ce n'est pas passé. Voilà. Et lui, après, il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Donc, c'est tout simplement se déplacer, avoiner, tirer, faire du dégât. Là, ce que va faire mon adversaire, c'est qu'il va faire une erreur de jeu assez conséquente que j'ai décidé de ne pas sanctionner. parce qu'en fait, je me dis, quand je vais sur des tournois comme ceux-là, alors certes, il y a un golden ticket, etc. Mais j'y vais pour moi, pour profiter de faire 5 parties en 2 jours contre des tournoilleurs et de prendre du skill de jeu. Et donc, je ne vois pas véritablement l'intérêt de gagner des parties qui soient... Enfin, de gagner une partie sur une inattention de mon adversaire ou une erreur, ce qui peut même peut-être s'apparenter à un gotcha, mais gagner une partie sur ça, en fait, ça ne m'apprend pas le match. Parce qu'un joueur aguerri ne fera pas cette erreur-là. Donc, en fait, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va s'approcher à moins de 6 pouces de mon pack de boys, ici, avec tout ce petit monde. Et il est content, il se place. Et puis, hop, donc il réfléchit beaucoup à ce qu'il fait. Je ne sais plus exactement comment il positionne, je ne sais pas. C'est un truc un peu dans ce style-là. Et en gros, il me dit, bon, de toute façon, ce pack-là, je vais le défoncer. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va m'activer sa première unité au tir, je vais surge move. Et en fait, mon pack va s'engager. Et après, il ne peut plus tirer dessus parce qu'il est au corps à corps. Et en plus, comme il n'a pas chargé, c'est moi qui vais taper en premier. Et autant vous dire que 20 boys... Et en plus, au T2, j'ai déclenché la WAG. Donc, autant vous dire que 20 boys... Non, je n'ai pas déclenché la WAG, au T2 d'ailleurs. J'ai déclenché au T3. Mais bon, autant vous dire que 20 boys sur des rubriques, ça lève du monde. Et puis surtout, c'est très handicapant pour lui. Donc en gros, quand il me dit ce pack-là, je vais le défoncer, je lui dis, fais attention parce que là, vu comment tu t'es posé, tu ne vas rien défoncer du tout. Tu vas avoir une unité qui va tirer. Et après, je vais surge move et je vais bloquer tout ce petit monde. Et donc, il me dit, ah ouais, putain, j'avais zappé, effectivement, etc. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, refais tes moves. Donc, ça ne me dérange pas. Et donc, je lui accorde ce move-là. Du coup, il rétro-pédale. Hop, il se positionne correctement. Et de manière générale, ce pack-là, il va me le tuer. Ça, par contre, c'est logique. Donc, il m'éclate ce pack. Et puis, on est pas mal dans l'idée. Voilà. Après, ce que je vais faire, j'ai oublié de les mettre sur mon petit dispositif. Mais je crois que je n'ai pas pris le visuel. Mais mec, c'est quoi cette préparation, bordel ? Si, ils sont là, mes méganobs. Ah si, je le disais peut-être. J'ai un doute. Non. 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 Ok. Bon, mes méganobs sont là. Je suis désolé. Hop. Et mes méganobs vont rapid ingress, ici. Un truc par là. Mes méganobs vont rapid ingress dans ce coin-là, à son T2. Vous le disiez peut-être garder sur le T3. J'ai un petit doute. En vrai, j'ai un petit doute. Mais bon, globalement, cette mécanique-là est assez structurante. Ce qui s'est passé là, c'est assez structurant. Là, il fait du dégât aussi, ici. Et puis, voilà. Et donc, je perds... Je commence à perdre du monde. Et surtout, en fait, il se positionne bien. Il reste à distance. Il fait ses doubles moves. Il réduit mes mouvements. Ça, c'est hyper important. C'est hyper structurant aussi, le fait qu'il soit capable de diviser par deux mes mouvements. Alors, j'ai eu de la chance aussi parce qu'il y a un tour ou deux où il fait un as. Donc, son truc ne passe pas. Mais globalement, voilà. La partie n'est pas hyper bien engagée, je trouve, parce que je perds déjà beaucoup de monde. Et en fait, je joue sur les talons. C'est-à-dire, je joue sur les talons, je suis sur la défensive, je suis sur le reculoir, en fait. Et avec cette liste-là, je n'aime pas trop parce qu'en vérité, ça me fait prendre beaucoup de retard au point. Et la liste perd sur ce genre de choses, clairement. Donc, voilà. Et du coup, j'ai un T2 qui est encore une fois assez mitigé de mémoire. je me positionne, je reste un peu caché, etc., etc. Je pense que je lui envoie les méganobs dans le groin pour éclater des trucs. Mais je vais vous dire, c'est une bêtise. Les méganobs ne sont pas rentrés à ce tour-ci. Les méganobs ne sont pas du tout rentrés à ce tour-ci. Ils sont rentrés au T3 parce que justement, en fait, je n'ai pas d'ouverture. J'estime véritablement que je n'ai pas l'ouverture de jeu au T2 vu qu'il m'a lavé le pack ici et qu'en fait, il n'a pas fait énormément de dégâts là. Je trouve que c'est inintéressant, en fait, de déclencher une WAG parce qu'eux sont à portée de mémoire et en fait, je ne vais rien les chercher de plus. Donc, je suis encore un petit peu à montée 2 sur le reculoir. Généralement, je fais le switch, je viens de là, eux, je les projette là, eux, s'avancent un petit peu, etc., etc. et c'est à mon T3 que je vais déclencher la WAG. Alors là, forcément, je suis un peu caché, il a moins de tirs et c'est au T3 d'ailleurs qui rate son aptitude avec son sorcier pour me diviser les mouvements par deux. Je vais faire rapid ingress mes méganobs et en fait, pour moi, ma partie commence au T3 et pas avant parce qu'en vrai, parce qu'en vrai, là, quand je vais WAG, je vais lui envoyer un maximum de monde dans la tronche, dans tous les sens. j'essaye de ne pas trop calculer Magnus parce que c'est vraiment, vraiment la difficulté de la Green Tide, c'est que vous ne gérez pas du tout ce type de profil. C'est ingérable. Donc, voilà, vraiment, je lui envoie tout. Je crois même de mémoire, j'ai une grosse traversée du désert avec eux et puis eux, ils sont un petit peu là. Donc, c'est la grosse bagarre et moi, je commence ma partie T3 et en fait, c'est problématique. C'est problématique de commencer cette partie T3 parce que je vais perdre énormément de temps et en fait, je n'ai pas engrainé assez de points. J'ai mis, je crois de mémoire, je mets 0 de points de secondaire au T1, 0 points de secondaire au T2 et je commence à scorer au T3. Alors, j'ai mis les points de primaire, etc. Et voilà. Et la partie commence réellement maintenant et après, il y a juste de l'échange de trade, d'unité. Je te tape, tu me tapes, tu me tues, je te tue, etc. Il y a un moment où on se retrouve un petit peu au centre. Je lui ai lavé quand même pas mal de choses. On est un peu au centre et là, intelligemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire remonter Magnus et en fait, il va me charger, il va un petit peu me verrouiller deux packs au centre de la map là avec Magnus. Il va venir contacter les packs de boys. Il contacte plusieurs packs de boys et il a raison parce qu'en fait, ça va lui permettre d'éteindre les unités. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire contre l'Orc d'ailleurs sur ce format de Green Tide. C'est ma V1 de la liste là. Ce tournoi m'a vraiment orienté vers une deuxième version de la liste. Mais en gros, les boys, en fait, oui, je contrôle l'objectif mais je ne contrôle globalement qu'un objectif. Je suis restreint dans mes piliers et mes consos parce qu'il faut toujours que j'aille vers Magnus donc je ne peux pas étendre des cordons, faire des trucs de fous, etc. Donc voilà, c'est bien joué de sa part de venir m'envoyer Magnus au centre et de m'endormir des packs. Et après, globalement, on va se battre un petit peu, ça va graber des points, ça se joue au secondaire. Mais Meganobs font vraiment le taf sur cette partie. Honnêtement, les Meganobs, déjà, ils découpent du rubrique comme pas d'eux. Et en fait, les lances flammes PA-1, pas foufou sur les Meganobs. Donc les Meganobs sont plutôt pas mal et ils vont gérer, en vrai, les Meganobs, une fois que je n'ai plus de boys ici, parce qu'au bout d'un moment, mes boys vont mourir, une fois que tout ce petit monde est mort, c'est vraiment Meganobs qui tiennent tout ce quart de table-là et qui le mettent en difficulté. Alors oui, ils m'envoient de la mortelle, etc. Mais le tour où je vois que je suis un Finopane à 4, je lui éclate pas mal de choses. Donc c'est plutôt intéressant. Le Rhino se fait éclater. Enfin voilà, il y a pas mal... Les Meganobs ont vraiment fait c'était mes MVP sur cette partie. Voilà. Et après, pour le reste, en fait, on va se suivre au scoring et on va finir cette partie sur une égalité. Ce qui était, je pense, estimé d'un côté comme de l'autre. On sait qu'il y a potentiellement... Il y a parfois des choses qui peuvent faire basculer, je pense, cette partie en victoire ou d'un côté ou de l'autre, mais ça restera des petites victoires. Notamment, le fait qu'il rate ou non, c'est G pour me diviser les mouvements par deux. Ça, c'est assez structurant. Lui, en plus, on avait deux dans sa liste. Tous les joueurs Thousand Sun n'en ont pas deux. Lui, il y en a deux. Donc, c'est encore plus difficile parce qu'en gros, il peut m'éteindre deux packs parce que des boys mouvements divisés par deux, charges divisées par deux, autant vous dire que c'est des boys qui se taquent sur un objectif et qui vont mourir parce qu'ils développent une quantité de tirs astronomiques. Donc ça, le fait qu'il l'ait raté, c'est quand même assez structurant. Le fait qu'il ait le T1 et que je rate ma charge à huit trirolles, c'est assez structurant aussi parce que si la charge est réussie, ce n'est plus du tout la même physionomie de table. Donc, il y a des choses quand même qui peuvent inverser la tendance. Après, comme d'habitude, le tirage est secondaire. Et puis, voilà. C'était un très bon match. J'étais globalement content de mon adversaire. il était showtime à la cloque. Alors ça, globalement, ça va être mon rétexte sur la cloque de mes adversaires. Je vous parle dans cette vidéo de moi, mon appréhension de la liste et notamment de la gestion de la cloque et le fait que j'arrive à jouer la liste dans les temps mais je n'ai pas le temps de réfléchir en fait. Du coup, je me soustrais véritablement une capacité de réflexion sur la liste. Ça, c'était très handicapant avec la cloque. Par contre, une chose est sûre, c'est que cette liste cloque les adversaires. C'est-à-dire qu'en fait, vos adversaires aussi perdent énormément de temps sur cette liste-là parce qu'ils tirent sur des boys en continu, il y a des sauvegardes en continu, ils font tous leurs tirs, les tirs de bolter, les tirs de machin, etc. La micro, le peel-in, en fait, ça ralentit véritablement votre adversaire aussi. Et en plus, mon adversaire ne connaissait pas trop le match, moi non plus, mais il a beaucoup réfléchi sur le positionnement, etc. Donc, ça lui a pris du temps et on était vraiment sur le fil à la fin. Moi, j'ai eu un tour qui était assez long, c'est mon tour de wag et c'est toujours le cas. La green tie, le tour de wag est relativement long, beaucoup de mouvements, beaucoup de peel-in, etc. Voilà, donc ça, c'est une partie qui a fini en égal. Je pense que l'estimé est correct. Thousand Suns, green tie, ça se joue en égal. Les cultistes côté Thousand Suns sont vraiment intéressants sur le match, vraiment, parce qu'en fait, vous avez des cultistes qui se coûtent et donc potentiellement, vous n'avez pas le risque de vous faire T1 loquer des packs de rubriques avec une vague de 20 boys qui vous charge à 8 re-rolls. Donc ça, c'est intéressant, les cultistes, je pense. Là, je ne les ai pas mis, mais il y avait des spawns qui sont morts très très vite d'ailleurs, au corps à corps, au centre, dans le centre de la map ici, les spawns sont morts. Et puis voilà. Quoi vous dire de plus sur ce match ? Je pense que j'ai fait le tour avec ma liste V2, donc déjà, je pense que, en fait, ma liste V2, globalement, ma liste Green Tide V2, j'aurais probablement l'occasion d'en parler sur un autre format, mais elle vient du fait que j'ai compris que, voilà, Green Tide fait bien du primaire, même s'il y a des scénarios où forcément, on est plus fort que sur d'autres scénarios. Voilà. Mais elle a des difficultés à scorer le secondaire. Et en fait, la liste, elle n'est pas trop écrite pour aller faire du fixe. Notamment, Cleanse et Deploy. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec des packs qui ne peuvent pas charger quand ils cleanent, qui ne peuvent pas charger quand ils deployent, etc. Donc oui, une fois que vous êtes embombé au corps à corps, c'est bien. Vous pouvez clean, c'est tapé. Par contre, quand vous avez un adversaire qui est capable de vous détruire au corps à corps, et il y en a beaucoup, c'est un peu impactant. Donc en vérité, j'ai retravaillé ma liste pour avoir des unités de scoring de secondaire et pour avoir des unités avec un peu plus de létalité parce qu'en fait, les boys, sur des rubriques, ça le fait, mais sur Magnus, sur un roi silencieux, etc., c'est juste pas la peine. Donc voilà pour cette game très très cool, game enrichissante, ça fait toujours plaisir de jouer aussi contre le test, ça permet de bien apprendre, bien découvrir aussi cette faction qui est très forte et qui, sans doute, honnêtement, je pense qu'elle va se prendre un petit nerf à la prochaine Data Balance parce qu'ils ont un win rate qui est quand même relativement élevé. Donc voilà, je finis cette partie, honnêtement, c'est très simple. La partie, quand la clock se termine, j'ai juste le temps de mettre mes figurines dans les boxes et je n'ai même pas le temps de remettre ma logistique en place, c'est-à-dire les jaunes avec les jaunes, les bleus avec les bleus, etc., et basculer sur l'autre table et la clock part sur l'autre table. Donc ultra inconfortable. Et en fait, c'est là qu'il y a une difficulté à la clock avec cette liste. C'est qu'en fait, j'ai vraiment eu le sentiment sur toutes mes parties que je n'avais pas le temps de réfléchir. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'étais en pilote automatique et honnêtement, je n'avais pas assez d'entraînement pour que mon pilote automatique me permette de faire les bons choix. Donc, j'ai vraiment l'impression de courir après ma liste, de courir après mon armée, de ne pas avoir à me poser de questions. Il y a des moments où j'ai envie de me poser, de me dire, ok, quelles sont mes options ? Qu'est-ce que je peux faire ? Que peut faire mon adversaire ? Ça, c'est des mécaniques qui sont intéressantes. C'est une structure de réflexion autour du jeu qui est intéressante. J'aimerais d'ailleurs, je suis en train de travailler sur ce qui peut s'apparenter à une masterclass en termes de jeu pour expliquer un petit peu comment construire son jeu, etc. Et je pense que cette étape-là de se poser, de se dire, même au début de la partie, ok, comment mon adversaire va jouer la partie ? Comment moi, je vais jouer la partie ? Suis-je bien placé ? Comment, quelles sont ces auras de tir, ces auras de corps à corps ? Quelle distance je dois respecter avec mon adversaire ? Et ça, potentiellement, faire des piqûres de rappel, pas nécessairement au T1, et encore, ça peut être le cas, mais T2, T3, dire, ok, où est-ce qu'on en est sur la partie ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont mes options ? Bref, tout ça, je n'ai jamais le temps de le faire. Je ne peux pas le faire parce que c'est potentiellement 5-6 minutes de réflexion que je ne peux pas me permettre d'avoir. Et ça, c'est vraiment ce qui me met dans la sauce pendant tout le tournoi, c'est que je cours derrière ma liste. Et voilà. Donc ça, c'est pour le coup. Après, honnêtement, on avait des cloques réglées à 1h30 de jeu, déploiement compris. Donc, 1h30 de jeu, déploiement compris, moi, je trouve que c'est court, honnêtement. Maintenant, j'entends bien que sur des tournois où il y a 3 rondes dans une journée, on n'a pas trop le choix. Et il est vrai que de manière générale, on avait un peu plus de temps. Je crois que la première partie, celle que j'ai jouée contre l'Eldar, la cloque est partie. Ils nous ont dit vous avez 1h45 sur les cloques. Et d'ailleurs, j'avais été surpris parce que j'ai mis 1h45 sur les deux cloques. On a lancé la cloque avec peut-être, je ne sais pas, une minute grand max de décalage entre l'annonce et le lancement de la cloque. Et quand il nous restait 7 minutes chacun sur les cloques, j'ai les arbitres qui sont venus me voir pour dire vous êtes hors temps. Donc, je n'ai pas compris. Mais voilà, mon adversaire non plus n'a pas compris parce qu'on a mis une 1h45 sur les cloques quand ils nous ont dit de mettre une 1h45 sur les cloques. Alors, il peut y avoir une ou deux minutes grand max de décalage. Mais là, il nous restait 14 minutes de jeu. On nous a dit qu'on était hors temps. Donc voilà. Mais bon, on n'a pas été embêtés. On n'a pas du tout été embêtés par les arbitres pour le temps. Ils ont été conciliants. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de... Surtout, en fait, je pense que les arbitres ont constaté sur mes parties, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de delta au niveau de la cloque. Il n'y avait pas... Il ne restait pas genre 20 minutes de jeu à mon adversaire et 3 minutes à moi. À aucun moment, il ne s'est passé ça. C'était tout le temps. On était rincés les deux adversaires. On est arrivé au bout du bout à la fin de la partie. Et on bascule sur la partie problématique de ce tournoi qui engendre un trouble dans la force véritablement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé sur cette partie. Vous noterez ce que vous avez l'œil avisé, aguerri et que je me suis changé. Je n'ai plus la même tenue, je n'ai plus les mêmes lunettes, l'environnement autour de moi est un peu changé. C'est normal parce que j'enregistre la vidéo en plusieurs temps parce que mon temps est limité. J'ai commencé à enregistrer la vidéo entre midi et deux. Je rentre du travail, je continue à enregistrer la vidéo. Ce n'est pas une vie de tout repos la vie de créateur de contenu Wargamer, d'autant quand vous lancez dans une épopée qui est celle du jeu compétitif. excessivement chronophage cette affaire. Donc, l'histoire du trouble dans la force. Alors, gros disclaimer déjà en amont. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai déjà enregistré cette partie et qu'il y a eu un bug parce que mon ordinateur n'avait plus de place. Et donc, au bout de 20 minutes d'enregistrement, le truc s'est coupé et il m'a fait un gros what. Il m'a dit « Get the fuck about yourself ». Donc, j'ai le seum, il faut que je réenregistre. Donc, je redise ce que j'ai déjà dit. Donc, vous ne le savez pas, c'est la première fois que je vous le dis. mais moi, ça fait quand même un certain nombre de fois que je le dis et là, ça fait deux fois que j'enregistre. Donc, autant vous dire que allez, je le prends sur moi, on y va, c'est parti. Alors, déjà, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est un gros disclaimer. L'objectif de mon propos ici, un, n'est pas de jeter l'opprobre sur mon adversaire et c'est d'ailleurs pour ça que je ne citerai pas. Deux, de ne pas jeter l'opprobre sur les arbitres qui ont traité mon litige. C'est pour ça que je ne citerai pas non plus. Et trois, ce n'est pas non plus de jeter de manière générale l'opprobre sur le corps arbitral. Ma volonté ici, dans les propos que je vais échanger avec vous et ce pourquoi je tiens à vous partager cette situation. Mon objectif est le suivant, c'est véritablement d'avoir un échange et de vous partager mon point de vue sur la situation de manière le plus objective possible pour qu'on ait un débat qui avance et qui fasse de manière générale avancer toute notre communauté compétitive et que ce soit des cas qui fassent jurisprudence, qui permettent aussi à nos institutions, c'est un mot très très grand, mais à nos associations qui gèrent tout ça d'évoluer dans le bon sens. Vraiment, il n'y a pas d'animosité. Mon but n'est pas de tirer sur la fake, mon but n'est pas de tirer sur mon adversaire. Vraiment, j'insiste lourdement là-dessus. Je veux vous partager une situation que j'ai vécue en tournoi et je vais vous expliquer de mon point de vue ce qui aurait pu être fait, ce qui n'a pas été fait. Et après, je ferai une ouverture sur ce chapitre de la vidéo en vous expliquant la procédure que j'ai lancée puisqu'on a la chance d'avoir un corps arbitral qui est structuré, qui je pense est encore à... qui a une marge de progression encore, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y a une marge de progression. C'est normal, c'est normal. Ce sont des êtres humains qui arbitrent. Ils n'ont pas la science infuse. Quand ils sont face à des situations où il y a beaucoup de métriques et de choses à prendre en compte, ce n'est pas facile. Donc, il y a, je pense, encore une marge de progression sur ce corps arbitral. Et je serais très content de me dire que, par mes retours d'expérience, etc., j'ai œuvré dans le bon sens. Ça, c'était le gros disclaimer que je voulais mettre en amont pour vous raconter l'histoire. Pourquoi aussi je vais vous raconter l'histoire ? Parce qu'en fait, je trouve aussi que j'ai fait cette dernière vidéo, vous savez, où je vous ai fait le débrief de mon tournoi, où je pense avoir mal joué, où j'ai mal joué. Et en fait, cette vidéo a trouvé beaucoup d'écho. J'ai eu énormément de retours sur cette vidéo, de très bons retours, des retours positifs. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait trouvé écho chez vous parce que j'ai décrit une situation que vous avez déjà tous vécu et tous traversé, qui était la frustration de la partie, la frustration de la défaite, etc., etc. Et donc, c'était un petit peu le fil rouge de ma vidéo, la précédente. Et là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un nouveau fil rouge qui, je pense, vous concerne aussi tous. Ça va être le fait de traiter ou le fait de dealer avec des erreurs de jeu. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà tous vécu ça. Vous avez déjà tous fait une partie à la fin de la partie, vous vous rendez compte « Ah putain, mais mon adversaire, il m'a douillé sur cette règle. » Ou pendant la partie « Ah, je me suis trompé là-dessus, attends, on rétropédale. » Ou voilà, vous avez déjà tous vécu ces situations et là, il se trouve que moi, je l'ai, on va dire, vécu à l'extrême dans le sens où c'est une partie qui, clairement, que je me fais voler. Honnêtement, c'est comme ça que je le pense. C'est une partie que je me fais voler complètement par une erreur de règle de mon adversaire. Et encore une fois, honnêtement, je ne pense pas que c'était volontaire. Ce n'est pas une triche assumée. Ce n'est pas une triche non assumée. D'ailleurs, ce n'est pas une triche. Je pense que c'est une erreur de lecture de mon adversaire. Et c'est comme ça, ça arrive. J'ai déjà fait plein d'erreurs de règle. J'en ferai encore plein d'autres. Vous en avez fait plein et vous en ferai encore plein d'autres. Et tout le monde en fait. Donc, le débat n'est pas là, n'est pas dans le fait que les gens font des erreurs de règle car les gens font des erreurs de règle. Le fait est comment on les traite, en fait. Ça, c'est plutôt le fil rouge de la vidéo et de ce que je veux vous emmener à travers ça. Parce que je sais, je vous connais les gars, je sais. Je vous ai fait une petite miniature pas piquée des hannetons avec un petit titre pour vous dire « Oh les gars, on va discuter. Vous allez aimer ça parce que vous êtes comme tout le monde. Vous aimez quand ça croustille sous la dent. » Là, effectivement, ça croustille fort. Donc, voilà. Mais encore une fois, je vais œuvrer avec bienveillance dans mes propos. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Ce n'est pas toujours évident d'être le plus objectif quand on parle d'un cas qui nous concerne. Maintenant, je suis relativement aguerri à l'exercice puisque mon premier métier actuellement consiste à arbitrer la société. Donc, bon, voilà. Je veux dire, on me demande de travailler à charge et à décharge en continu. Donc, je sais un petit peu ce que c'est. On ne va pas se mentir. Bref. Pour que vous compreniez, il faut que je vous explique la situation. Là, dans ma tête, je suis en train de me dire « Putain, ça me saoule. Va falloir que je réexplique ça encore une fois. J'ai déjà expliqué dix fois pendant le tournoi. J'ai déjà tourné en vidéo il y a quelques instants. Il faut que je refasse. Lourd. Très, très lourd. Bref. Je vais le faire. Telle est ma mission. Telle est mon devoir. Et voilà. Donc, pensez à mettre un petit pouce bleu pour ton tour hop. Monsieur hop. Pour monsieur hop qui a... qui sacrifie son temps pour vous, les gars. C'est beau. Bref. Allez. J'affronte donc en troisième monde cette liste orc Warhord. Comme je vous l'ai dit, je finis ma partie contre le TS et j'ai juste le temps de prendre mes blocs de figurines et de les faire passer sur la table d'à côté parce que je jouais sur une table à côté pour le coup et de commencer la partie. La cloque est partie. Tout est parti très vite. Je n'ai même pas eu le temps. Souvent, à la fin des parties, je remets mes figurines en bloc. Bloc de vin, je remets le nob, je remets le perso, là, j'avais un monticule de figurines dégueulasse. Je l'ai pris, je l'ai posé à côté et j'ai commencé à réarticuler mes figurines en même temps que j'ai déployé. C'était très inconfortable mais c'est comme ça. J'ai fait le choix de jouer 160 figurines. J'aurais pu faire le choix de jouer Gusto Dess. Je ne l'ai pas fait donc j'assume. Voilà. La partie commence. Pour moi, la partie, elle est en ma faveur. Honnêtement, si je devais mettre un estimé, je me serais mis 13, 7, 14, 6. Voilà. Parce qu'en gros, on joue sur Scorshed Earth donc il y a des objectifs qui vont disparaître. On peut mettre jusqu'à 15 points de primaire par tour et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dossé que lui. Alors lui, il n'est plus, on va dire, létal. Cependant, tuer de l'endu 5 avec des faibles sauvegardes, ce n'est pas non plus infaisable pour moi. Donc, en fait, je pense que dans le jeu de trade et dans le jeu de map control, je suis gagnant. Mais bon, on commence la partie, on joue tous les deux en tactique et très rapidement, pour vous résumer, l'objectif qui va casse-point à la fin de la partie et l'objectif du centre. Donc, on a deux armées orques avec un objectif à contrôler à la fin de la partie qui est au centre. Donc, ça fait ça. Et on compte les pertes. On aurait dit qu'on jouait à AOS, incroyable. Donc, il a le T1, il décide de me rocher. Je pense que déjà, c'est probablement une première erreur. Il jette ses flash guides au milieu de la map, il les débarque, il tire, il tue quelques boys. Ok. Mais ils sont au milieu de la map à portée de charge des montées 1, sans wag. Ils jettent des knobs dans un coin de la map sur un objectif, sur l'objectif qui va disparaître au T4, mais bon, qui va compter pendant deux tours. Un petit pack de cinq knobs avec un warboss et puis après, ils placent les véhicules, etc. Bon. Clairement, je lui rentre dedans au DLT1. Je lui rentre dedans, je lui lave les commandos au DLT1, je contacte les flash guides DLT1 et j'envoie un pack de 20 boys dans les knobs DLT1 et quand je m'active pour taper, alors, je sais que dans sa liste, on va dire ce qu'il va me mettre en difficulté, ça va être les méganobs parce qu'il a un stratagème avec la warhorde qui lui permet de lui mettre moins 1 à la blesse et donc, du coup, les méganobs en save à 2, moins 1 à la blesse avec de l'endulcisse, ça commence à racler pour du boys, ça commence à être vraiment dur à aller arracher. Donc, je sais que ça, ça va être une difficulté maintenant les méganobs, une fois passée la wag, bon, c'est que deux attaques de disqueuses et surtout, ça a moins d'ossé que moi et ça ne tue pas tant de boys que ça, je peux en faire ripop, etc., donc je me dis, bon, une fois qu'on sera engagé et qu'il y en aura dans tous les sens et que ça dégueulera, je ne pense pas que ce soit les méganobs qui lui changent la game. Bref. Je lui charge les nobs et quand je lui charge les nobs, je vais pour lui taper dessus et là, il me dit, je te mets moins 1 à la blesse avec les nobs parce que je suis lead par un warboss. Ouf. Donc, en gros, il est en train de me dire que je ne le blesse pas à 5+, mais je le blesse à 6+. Donc là, je suis très surpris et je lui dis, putain, merde et tout. Je lui dis, mais si tu es sûr de ta règle, ce n'est pas quand j'ai plus de force que ton endurance. Et il me dit, non, 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 c'est tout le temps avec une assurance certaine, on ne va pas se mentir. Et honnêtement, la partie, j'avais face à moi un adversaire qui avait l'air sympathique et donc, je lui fais confiance parce que pour moi, la règle, je n'étais vraiment pas sûr et je lui demande de me confirmer et il me dit, oui, je lui fais confiance. Et la première erreur, elle est là, c'est la mienne, je l'assume, je n'ai pas vérifié. Honnêtement, je n'ai pas vérifié, c'est comme ça. Il y a d'ailleurs dans la partie d'autres signaux qui auraient dû me faire trigger parce que je trouvais mon adversaire donc on ne connaissait pas bien les règles de base et ça aurait dû me faire trigger sur le fait qu'en fait, il fallait que je vérifie. Je ne l'ai pas fait et je paye au prix fort puisqu'en fait, il me réduit de 50% ma létalité avec une fausse règle, une règle qui n'existe pas puisque mes boys, au lieu de blesser à 5+, il blesse à 6+, et la réussite d'une blesse à 5, c'est 33% et la réussite d'une blesse à 6, c'est 16%. Ça veut dire que je divise par deux ma létalité. Donc ça tombe bien pour lui parce qu'en fait, je laisse son warboss et un nobs dans l'unité donc autant vous dire qu'à full potentiel, ça sautait et j'avais assassinat donc ça fait chier et ensuite à ça, il avait encore un pack de 10 nobs qui va débarquer et qui va rentrer dans le pack de 20 boys parce que je lui ai envoyé alors il ne va pas tuer tout le monde, il va laisser quelques figurines, il n'arrive pas à tuer tous mes boys, ils doivent en rester 4, 5 ou 6, je ne sais plus, avec un warboss, ça c'est sûr, mais donc voilà, il me reste quelques figurines et donc ensuite après, je lui renvoie un pack de 20 boys et là, je ne fais pas encore une fois pas de dégâts alors même si c'était à la wag, puisque j'ai activé la wag, au lieu de le blesser sur du 4, je vais le blesser sur du 5, il m'impose de lui blesser sur du 5 et j'active pourtant la full re-roll des blesses parce que là, je sens que j'ai besoin de lui faire du dégâts et je ne fais pas suffisamment de dégâts donc je ne tue pas ces nobs et en gros, là, la messe est dite, c'est-à-dire que normalement, T1, je lui avais les 5 nobs et normalement T2, je lui avais les 10 nobs et lui, entre-temps, forcément, il m'a vu qu'il m'a rushé avec les 10 nobs, il a éclaté les boys qu'il a dû éclater, ça, il n'y avait pas des bas mais de toute façon, on l'a appliqué à proprement parler et après, les 20 boys qui lui ressautaient à la gorge des 10 nobs avec la full re-roll, allez-y, faites la stat, le pas qu'il saute, clairement. Sauf qu'il ne saute pas et je me retrouve complètement bloqué dans cette zone-là, engagé avec des nobs qui me tuent des boys, qui râlent, il va après, il va désengager ses nobs pour marquer des points de scoring, je vais lui réengager en essayant de faire des manœuvres pour faire de la micro, pour limiter ses attaques, etc. Mais en gros, il m'a endormi dans ce coin de table avec ses 10 nobs, il m'a endormi 30% de mon armée puisque c'est 40 boys en fait. Il m'a endormi 40 boys qui n'auraient jamais dû m'endormir, tout simplement. Donc, c'est ultra structurant en fait, quand tu joues 120 boys, c'est ultra structurant. D'autant que la partie finit sur le fait que ses nobs continuent à remonter et éclater mes boys et finissent par remonter mon pack de 20 boys qui me reste et laver le centre et donc marquer tous les points. Il finit la partie, il gagne 92 à 67, quelque chose comme ça. Ouais. Je ne vous gasse pas que cette partie est frustrante pour moi parce qu'en plus, je trouve que mon adversaire ne connaît pas bien les règles. À chaque fois que je lui explique ma micro, mes positionnements, ma conso, etc., il me regarde avec des yeux comme ça et j'ai l'impression de le gruger. J'ai trouvé ça insupportable en fait. Ça, pour le coup, je ne cache pas que j'ai trouvé ça insupportable. J'essaye, enfin, même pas j'essaye, c'est je fais en sorte que mon jeu soit le plus propre possible et quand il y a des phases de micro, je veux que mon adversaire soit à côté de moi pour que je lui dise, je lui dis, regarde cette figurine-là, elle va ici. Cette figurine-là, elle va ici. Tu es d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? Et là, en fait, quand je faisais ça, le gars, il me regardait des yeux comme ça et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai carrément le droit de faire ça déjà et surtout, derrière, il m'a fait des trucs de fou. Il m'a fait des trucs de fou et c'est ça, je vous dis, ça aurait dû me trig sur le fait qu'il ne connaissait pas bien les règles. Par exemple, il m'a fait des mouvements dans le corps à corps à sa phase de mouvement et je lui dis, mais tu fais quoi là ? Il me dit, je bouge, je dis, non, tu es engagé. Il me dit, si, j'ai le droit de bouger, je fais ma phase de mouvement. J'ai dit, mais tu es engagé, tu n'as pas le droit de bouger. Il me dit, si, si, si. Donc là, je me suis dit, il y a quand même des lacunes au niveau des règles. Après, je ne vais pas vous mentir, probablement la fatigue est dans. Il y a des trucs, je sais qu'il y a des moments, on déconnecte un petit peu, ce n'est pas facile. Je pense que la fatigue je prends une boîte sur une partie où je m'estime en faveur et où je constate qu'en fait, je n'ai pas un adversaire qui est très très bon et je n'ai pas constaté qu'il n'y a pas eu de trucs quoi de deux fois qu'en termes de dés, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je sors de cette partie, je me dis, putain les nobles, c'est vraiment fort quoi. Et donc, je prends mon codex et je regarde la règle et là, je vois qu'il s'est planté. Je vois qu'en fait, la blessure, le moins un à la blesse, c'est que quand on a la force supérieure à l'endurance, ça tombe bien. Je n'ai jamais la force supérieure à son endurance sauf pour les attaques de pince mais c'est 3 ou 4 attaques en wag. Mais sinon, quand je suis à force 4 et que je tape sur de la force 5, je le blessais à 5 et pas à 6 et quand j'étais en wag et que je le blessais à force 5, enfin, je le blessais force 5 sur rendu 5, je le blessais à 4 et qu'il m'a mis de la blesse à 5 donc, c'était pas légit. Donc, en fait, la messe, elle est simple. Normalement, t1, les 5 nobs ils sautent et normalement t2, les 10 nobs ils sautent. Voilà, c'est simple, ça ne va pas plus long que ça. Vous pouvez le tourner au niveau des stats, j'en suis quasiment sûr. Après, il y a les G2D, effectivement, bon, mais 40 patates, touche à 2, blesser à 5, full roll. Je pense que les nobs ils sautent ou bien pire des cas, il y en reste 2-3 qui vont se faire battle shock et on n'en parle plus. Enfin, bref. Donc, on a des outils qui sont mis à notre face. On a des outils, on a un support qui est la fake avec les arbitres donc je décide immédiatement de faire valoir mes droits, tout simplement. Donc, je vais voir les arbitres et je leur dis voilà ce qui s'est passé, mon adversaire a misplay une règle pendant toute la partie et ça a été ultra structurant pour notre game. C'est vraiment ça que je mets en avant, ça a été ultra structurant, il m'a mis à moins 1 bless sur 300 points d'unité puisque c'est un pack même sur plus parce qu'il y avait des warboss à chaque fois. Donc, en gros, il m'a calé à moins 1 bless sur un pack de nobs c'est 210 points donc les 2 packs ça fait 300 points plus les warboss il m'a calé à moins 1 bless sur 450 points d'armée qu'il ne devait pas l'avoir. Voilà, simplement. Donc, c'est ultra structurant et il m'a endormi 30% de mon armée. Je leur explique ça, c'est le soir, bon ben voilà, je veux dire, mon adversaire était déjà parti, quand j'ai vu le truc mon adversaire était déjà parti donc on se dit bon ben on verra ça demain. Ok, ça me va, moi ça me gaffe quand même parce que je me suis fait voler ma partie, on ne va pas se mentir, je me suis vraiment fait voler ma game et voilà. Le lendemain matin, on se regroupe, on se retrouve, on en reparle très vite fait avec les arbitres, ils me disent ok, on va décider, on va faire une sorte de concertation avec vous aussi. Donc, ils nous rassemblent, les deux arbitres, le joueur d'en face et moi et donc là, le joueur en face était désolé, il dit ah ouais, putain merde, effectivement, je me suis planté, etc. Et je vois qu'ils commencent à dire ouais, mais les nobs, ils n'ont pas fait grand chose sur la partie, etc. Donc là, je me dis ouais, ok, j'ai compris, j'ai compris la douille, j'ai compris la douille. Là, je vais me prendre une douille, c'est sûr. En gros, il va nous expliquer que les nobs n'avaient pas d'importance mais bon, je n'ai vraiment pas voulu rentrer dans le débat du vendeur de tapis. Il a le droit de dire ce qu'il veut, il aura pensé ce qu'il veut, c'est pas, voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, voilà, là, je fais la première aparté si tu, moi, je vais vous le dire honnêtement, tel que je pense et tel que je l'aurais fait, même si c'est facile de dire à la caméra maintenant mais au moins, ça m'engage et si jamais quelqu'un voit la vidéo et que je ne le fais pas, il pourra dire « hé, papa, tu te rappelles sur ta vidéo, tu l'as dit, tu ne l'as pas fait. » Moi, j'estime que quand il y a un misplay d'un joueur sur une règle qui est aussi importante, encore une fois, un moins un bless sur 450 points d'armée que tu n'as pas, en fait, le fair play veut que tu dises « ok, je concède la game. » C'est tout. Il n'y avait pas débat. Je concède la game. « ok, j'ai perdu cette partie, je la concède. » En termes de score, on reste sur un 9-11 et on trouve un score qui n'est pas discriminant pour l'un ou l'autre des deux joueurs, sachant qu'on était dans les 90-70 en termes de points. Tu fais un 80-70 ou un 71-79, j'en sais rien. Bref, tu arbitres pour un 9-11, une victoire. Lui, il concède sa partie et on en parle sauf que ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a commencé à vouloir justifier le fait que ça ne veut pas tant d'incidence que ça, finalement. Je ne vous cache pas que je n'avais pas du tout envie d'entrer dans ce débat. J'ai expliqué ce que j'avais expliqué aux arbitres. J'ai dit « voilà ce qui s'est passé, voilà l'impact que ça a eu. Maintenant, je ne vais pas prendre une décision de votre place. Chacun fait son truc. » Ils m'ont écouté. Je suppose qu'ils ont parlé avec lui. Par la suite, ce qui se passe, c'est qu'on attaque la ronde 4 et ils viennent me voir. Ils nous appellent tous les deux. Ils me disent « voilà comment on va trancher cette partie. Ça sera un 10-10. » Parce qu'on estime qu'il y a eu effectivement une erreur qui était structurante. Donc, on la tranche comme ça. Et honnêtement, je pense que, et ça n'engage que moi, je pense que c'est une erreur. C'est une véritable erreur d'arbitrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les arbitres se sont mis dans la tête de pouvoir refaire la game. Et de ce que j'ai compris, parce que j'en ai discuté avec des potes, ils m'ont dit « ouais, c'est la doctrine fake. » La doctrine fake, c'est revenir sur des poindrais, revenir sur un truc en essayant un petit peu de rétropédaler. Alors, j'entends qu'il y a des situations où on peut le faire. Je vous donne un exemple parce que j'ai discuté après dans l'après-midi avec Al-Ariel. Il me dit « bah nous, on a eu le cas avec Lamar. » Al-Ariel a joué contre Lamar et il y a un moment où Lamar lui fait un talk shock avec un castigateur. Il n'a pas le droit parce que le castigateur n'est pas marcheur. Mais ni lui, ni Al-Ariel ne s'en rendent compte quand ils le font. Pour vous dire que tout le monde fait des erreurs de règles. Et la partie se finit et en fait, Al-Ariel, il a le déclic, il dit « ah putain, mais attends, tu m'as fait ça, tu n'avais pas le droit. » Et donc là, je veux dire, déjà ça s'est passé en fin de partie et c'est quantifiable. Combien tu as fait de mort avec ton castigateur ? Qu'est-ce que tu as enlevé comme unité ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Ok, c'est bon, c'est terminé. On peut rétro-pédaler. Ils ont qu'ils l'ont fait, ça a changé le score et voilà. Donc ça, c'est faisable. Je suis d'accord. Un truc aussi structurant, tu m'as mis à moins 1 bless sur 450 points de ton armée dès le T1 et tu m'as aspiré 30% de ma capacité de jeu dès le T1. Alors T1, T2 parce qu'il m'a embarqué 20 boy au T1 et il a embarqué 20 boy au T2. En fait, on ne peut pas rétro-pédaler sur cette game. On ne peut pas la refaire. Il faudrait la rejouer entièrement. Il faudrait la rejouer entièrement. Mais on ne peut pas la relire. Et donc, je pense que la bonne solution eut été de dire c'est une défaite pour le joueur qui a mal appliqué la règle. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Et donc là, du coup, je mets le deuxième point d'honneur. Ce qui est très important pour moi et c'est vraiment important de le dire surtout. La décision, je ne suis pas en accord avec. Cependant, ce sont les arbitres, ce sont eux qui tranchent. Et quand un arbitre vous dit c'est comme ça au bout d'un moment, de son point de vue. Ils ont été à l'écoute. Ils m'ont dit ok, explique-nous comment ça s'est passé. Je pense qu'ils ont fait la même chose avec l'adversaire. Et après, ils tranchent et c'est à eux de trancher. Et je n'ai rien dit. Et je n'ai rien à dire en fait. Je n'ai rien à dire. C'est comme ça. Ce n'est pas facile ce rôle d'avoir à prendre des décisions pour les autres, pour des choses que tu n'as pas vues, pour des choses que tu n'as pas expérimentées. C'est très très compliqué. Et pourtant, ils doivent le faire. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Donc, le rôle n'est pas simple. Et vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai eu des échos sur ces dernières semaines, derniers mois, sur des erreurs d'arbitrage, sur des trucs qui ont été faits, sur des abus, etc. Maintenant, je reste convaincu qu'il y a une volonté de bien faire de la FEC sur l'arbitrage. Et je reste convaincu qu'il y a une marge de progression assez importante sur l'arbitrage en France. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut qu'on aille dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir de la discussion, etc. Je souligne d'autant plus que j'ai fait, j'ai poussé le litige aux arbitres et par la suite, ces mêmes arbitres m'ont envoyé par mail en me disant « Tu peux contester notre décision si tu le souhaites à telle adresse. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une contestation auprès de la FEC parce que j'estime que cette décision n'est pas la bonne. Et voilà. Du coup, je ne vais pas vous mentir, pour, on va dire, le bien-être de tous et que ça soit structuré et bien fait, je n'irai pas plus loin on va dire dans les explications puisque pour le coup, dans le mail que j'ai fait, j'ai bien détaillé. Je suis allé beaucoup plus dans le détail. J'avais le temps. J'étais devant mon ordi. Je me suis rappelé des secondaires qui avaient été tirés, des primaires qui ont été scorées, etc. Donc, j'ai vraiment pris le temps de tout détailler sur ce qui s'était passé et je leur ai dit « Voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment ça a été tranché. Je pense que ce n'est pas juste à vous de décider. » Maintenant, c'est pareil. S'ils me disent « Non, la décision était bonne. » Je ne dirai rien de plus. Je dirai « Ok, écoutez, c'est comme ça. Vous faites vos choix. Vous êtes les arbitres. C'est vous l'autorité décisionnaire. » Et je pense que c'est important véritablement de le garder à l'esprit parce que si vous n'êtes pas content des arbitres, les gars, vous savez ce que vous faites ? Vous mettez un petit polo et vous faites arbitre sur vos tournois. Et vous allez voir que ce n'est pas simple du tout. Ce n'est jamais simple de trancher. Vous savez que vous allez faire des déçus, etc. Moi, honnêtement, je trouve que cette partie est un vol. Pour moi, c'est clairement un vol. Cette partie, elle est en ma faveur et elle aurait dû l'être. Et elle ne l'a pas été parce que mon adversaire s'est trompé dans les règles. Donc, c'est comme ça. Je prends ma part de responsabilité parce que je n'ai pas vérifié. Et ça sera la dernière chose sur ce cas sur lequel j'aimerais vraiment vous amener. De manière générale, n'hésitez pas à vérifier ce que vos adversaires font en termes de règles parce que je ne dis pas que c'est de la triche. Je dis juste qu'on est tous des humains et on fait tous des erreurs de règles et moi-même, j'en ai fait encore ce week-end et quand je faisais un truc et mon adversaire me disait « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. » J'ai dit « Putain, oui, tu as raison. » Et pareil, il y a mes adversaires, je dis « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. » Oui, effectivement. Sur toutes mes parties, il y a eu au moins un moment où j'ai dit « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. » Et lui m'a dit « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. » Parce qu'on déroule, on déroule et puis il y a tellement de règles dans le jeu que voilà. Et c'est vrai que ça pose aussi, ce débat pose aussi la limite, en fait, de... On va dire la limite de la pertinence du jeu compétitif sur un jeu de D, comme Warhammer 4000 où il y a énormément de métriques. C'est-à-dire qu'il y a des leviers qu'on ne maîtrise pas et c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Et c'est là, en fait, qu'on touche un petit peu du doigt, je pense, à un espèce de plafond de verre qui fait que en fait, il y a des métriques qui ne sont plus sous notre contrôle et je prends quelqu'un comme moi, j'ai fait 1200 bornes allées, 1200 bornes retour, j'ai fait BNB, la bouffe, le machin, pour un week-end et en fait, tu finis ta première journée sur une partie comme celle-là en te disant « Putain, mon adversaire m'a grugé sur une règle. » Tu as le seum, en fait. Tu as juste le seum. Et ça, c'est, je pense, une porte de sortie pour les joueurs. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc qui fait que les joueurs quittent le navire du jeu compétitif parce que c'est une situation de frustration que tu n'as pas envie de vivre quand tu joues au Wargame. Tu n'es pas là pour ça, en fait. Tu es là pour passer des bonnes parties, pour avoir un défi intellectuel, un moment de partage et en fait, la frustration que ça génère, c'est quand même quelque chose, je pense, c'est vraiment une porte de sortie de notre environnement de jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai véritablement à cœur de mettre la lumière sur cette situation-là et d'ouvrir le débat, en fait. Et c'est là que j'ouvre le débat et je vous dis, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement. J'aimerais savoir comment vous vous auriez tranché, quel est votre avis sur la situation, etc. Voilà. Mon avis sur la situation est la suivante. Mon adversaire aurait dû concéder la game et en un deuxième temps, les arbitres auraient dû donner la game en ma faveur. Il ne s'est passé ni l'un ni l'autre, j'ai eu une égale. Et je ne vous cache pas qu'il y a un moment où je me suis dit, ouais, bon, en fait, ils vont lui mettre un malus en point, un carton ou je ne sais quelle connerie et puis, en fait, je vais manger ma défaite et ramasser les dents. Ça, ce n'est pas passé. J'avoue que j'en étais plutôt content de ne pas me dire que je suis volé, mais pas totalement. Donc, voilà. Voilà pour cette partie. Après, pour le reste de la partie, honnêtement, ce n'était pas une partie agréable du tout pour moi. Déjà, la table était dégueulasse et illisible. Il y avait trop d'orques. J'en avais, il en avait. On était dans les corps à corps. Imbuvable la game, fatiguant à souhait. Les tables étaient un petit peu basses. En plus, c'était la troisième. Il y avait énormément de micros dans la game, etc. Donc, honnêtement, pas une game agréable du tout. Et voilà. Heureusement, heureusement, et je les salue, j'ai été sollicité par les copains El Gringo, Al Ariel, Petit Nico et les autres qui m'ont convié à aller manger avec eux. Et donc, ça a été un petit peu ma bouffée d'oxygène de la soirée. J'ai pu aller manger. Sinon, j'allais oublier une vie tout seul. Je suis allé au tournoi tout seul. D'ailleurs, je vous le dis, ce tournoi-là, j'y suis allé pour vous, les gars. J'y suis allé pour vous par rapport au soutien que j'ai reçu sur la précédente vidéo et parce que j'ai envie véritablement de vous amener une performance de jeu dans le wargame français via de la création de contenu. Et donc, je suis dans ce processus-là. Et je le fais pour ma communauté et pour vous qui me suivez assidûment. Donc, voilà. Et je ne vous cache pas que je suis allé tout seul en autonomie totale. Voilà. Et ça fait plaisir le soir de se dire « Ok, les potes me convient à être avec eux et ça m'a fait vraiment plaisir de partager un moment avec El Gringo, avec Al Ariel, etc. El Gringo que je salue qui a gagné d'ailleurs un golden ticket sur ce tournoi. » Donc, voilà. Voilà. La partie suivante, je vais la débriefer en quelques secondes parce qu'en fait, je joue contre un joueur adorable. Vraiment, je m'excuse, je n'ai pas retenu le pseudo. Mais un joueur adorable qui jouait à un stompa et qui, véritablement, c'est complètement « What the fuck, cette partie ? » Il a suicidé son stompa en deux tours. Oui, 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 je ne mens pas. Ça s'est passé sur la table de jeu devant mes yeux. Le gars a fait surchauffe de son stompa parce qu'il joue en dreadmobs. Il a jeté 7 dés parce que je crois qu'il tire avec 7 armes ou un truc comme ça. Il a fait 5 as. Donc, il s'est mis 15 blessures mortelles et au tour 3, donc ça, c'était au T2 et au tour 3, il a refait la même et il a refait 5 as à la surchauffe et donc, il a tué 30 PV en surchauffe de son stompa. Voilà. Bravo à lui. Bravo à lui. Voilà. Je pense qu'il a autant gagné la partie que moi. donc, je gagne cette partie 16-4 mais voilà. Je pense que la victoire est partagée. Elle est pour nous deux. Donc, je suis d'avis qu'on mette une win aussi sur son ranking. Bref. Et on arrive sur la dernière partie. Donc, à ce moment-là, je suis à 2 victoires, 2 égales. Je ne vais pas vous mentir. Dans mon cœur, je suis à 3 victoires, une égale. On ne va pas se mentir. Et je vous dirai d'ailleurs qu'à la fin du tournoi, je suis à 3 victoires, une égale, une défaite. Mais du coup, j'arrive sur la dernière partie et là, je suis très content parce que je joue contre Achord en écran et cette partie-là, je vais vous la débriefer parce qu'elle était très intéressante. Elle était très intéressante parce que j'affronte probablement le meilleur joueur en écran de France, joueur de l'équipe de France et un joueur d'une grande qualité. Je n'avais jamais joué contre lui encore et j'ai découvert encore une nouvelle personnalité de joueur que j'aurais tendance à vous dire qu'on est plutôt sur un jeu. Il m'a fait penser à Lucas dans son style de jeu. Vraiment, il y avait du Lucas dans le Achord. C'est très, très bizarre dit comme ça mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu de Lucas dans le Achord. En tout cas, je le salue si il regarde cette vidéo, j'ai passé une très bonne partie. Je ne vous cache pas qu'il a un peu racheté mon week-end parce que j'étais encore salé de la game de fin et ça m'a fait plaisir même si je prends un cul. Ça m'a fait plaisir de jouer contre cette armée qui était un contre total à la Green Tide. Allez, je vous débriefe cette game. Super game et honnêtement, c'est véritablement pour ça que je suis allé aussi à ce tournoi. C'était pour me confronter aux meilleurs joueurs et apprendre parce que ce sera mon gros conseil de la vidéo si vous voulez level up. C'est véritablement de jouer contre les meilleurs parce que honnêtement, c'est véritablement là que vous apprenez le plus, que vous comprenez le jeu le mieux, que vous observez votre adversaire faire, etc., 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 bref. La liste d'Hashord, honnêtement, la liste d'Hashord, c'est une némésis pour la Green Tide. Elle a été travaillée pour, elle est composée d'un pack de destroyers en héméphitique accompagné d'un Lord qui est ce pack-là qui tout bonnement est fait pour éclater one shot des packs de boys. Donc en gros, lui, il one shot des packs de boys et il a la frappe en profondeur. Donc en gros, IFEP, il se met à 18 d'un pack, il le rase et après, il s'en va et il fait ça toute la partie. C'est globalement ce qu'il va faire d'ailleurs. Et l'idée pour lui, ça va être toujours de conserver ce pack-là, de ne jamais se faire taguer. Donc ça veut dire que bon, T1, il sait que ce pack-là ne va pas tirer mais en gros, il sait que T2, ce pack-là, rase un pack. Ce truc-là rase probablement 80 boys dans la partie. Les score-pecs, les score-pecs destroyers, très, 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 très bon contre la Green Tide. Pour la simple et bonne raison, alors ça ne lave pas un pack et pas loin parce qu'en vérité, quand ça charge, ça touche à 3 en re-roll, ça active les deva-wounds et il y a 6 gars, ça fait 24 taquets plus le patron qui tape en sweep et qui fait 8 attaques. Donc en fait, vous avez 32 taquets qui touchent en 3 re-roll et qui font de la deva-wound et qui sont dégâts 2. Donc le dégâts 2, en fait, permet d'outrepasser un pain boy. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la façon de gérer le trade de cette unité, elle se fait grâce au monolithe et des trucs. Toi, tu vas être obligé de venir au corps à corps pour m'éclater mes scorepecs. Par contre, dès que tu auras fini ta première activation, je vais activer 2 PC, je vais repartir dans le ras de mon monolithe. Donc en gros, si tu es capable avec un pack de boys et c'est plutôt le cas de ne tuer que 2, 3 scorepecs, en fait, tu vas tuer 2, 3 scorepecs mais je vais me barrer et je serai loin de toi. Et en fait, je vais en rip-up 1 et après, je vais te recharger et je vais faire ça toute la partie. Et après, il a les démarches, encore une fois, en vrai, cette liste, c'est une pure liste anti-Green Tide, véritablement. C'est un bête de contre à la liste Green Tide. Il a les démarches qui sont là pour one shot des persos. C'est 10 tirs qui touchent à 3 dans l'aura du roi. Ça va être re-roll les as à la touche, re-roll les as à la blesse et qui vont blesser en 4 en re-roll les as à la blesse et c'est paiement 2, dégâts 2. Donc en gros, ça tue très bien les pain boys, ça peut éclater des war boss, ça éclate des weird boys. C'est très très bon. Voilà. Et pour finir, en fait, il a un espèce de bloc, il a un espèce de bloc central, monolithe, roi silencieux, spectre, contre lesquels je ne peux rien faire. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure avec le Thousand Sands, c'est quand il m'a envoyé Magnus. En fait, à partir du moment où je suis au corps à corps avec ces trucs-là, je suis bloqué en fait. Je ne peux plus faire grand-chose. Et ça, je n'ai véritablement rien pour les gérer en Green Tide. En plus, en termes d'OC, ce n'est pas des connards non plus. Je veux dire, un monolithe, c'est 8 points d'OC. Le roi, je crois que c'est 6 et ses deux menhirs, c'est un chacun ou un truc comme ça. Et les spectres, les boys gèrent un peu mieux mais honnêtement, avec le Repop, il a un réanimateur dans la liste, il a le Technomancer. Enfin bref, en gros, ces trois unités-là, je ne les gère pas. Donc moi, mon plan, c'est de jouer Cleanse et Deploy. Alors en plus, là, les objectifs sont mal placés parce qu'en fait, on va jouer en Supply Drop. Donc en gros, l'objectif du centre, ici, il n'est pas au centre, il est décalé et on a un autre objectif ici. Mais pour la faire courte, ce qui va se passer sur cette partie, c'est que moi, je vais aller scout ici et en fait, je serai posé sur deux objets avec mes Gretchines. Voilà. Et après, je vais faire ce que je sais faire, comme d'habitude, je vais aller gagner les couverts, etc. Je garde mes Nobs ici en fait. Je ne les ai pas mis en réserve stratégique parce que justement, je me suis dit qu'il fallait une option pour aller rapidement si le Roi avançait pour pouvoir venir l'impacter. Donc je garde cette option-là et puis après, pour le reste, je me positionne. Je n'ai pas eu le T1. D'ailleurs, je suis en train de jouer en premier mais je n'ai pas du tout eu le T1. Lui, sur son T1, il ne fait pas grand-chose de plus parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il va juste positionner ses spectres. Il va faire avancer ses destroyers en gros pour avoir des lignes de vue là et puis c'est tout. En fait, une fois que je suis déployé, il va repartir avec son monolithe, il va repartir avec ses destroyers, il va repartir avec ses Deathmark. Sachant qu'eux, au T2, ils ont bougé là. Enfin, à son T1, ils ont bougé là. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc, après, ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'il fait TP. Il peut TP en plus unité dans le monolithe, etc. Il va avancer le Roi au centre, il va avoir le monolithe là. Donc en gros, il se passe ce qu'il devait se prévoir. C'est-à-dire qu'en gros, il m'envoie ces deux blocs sur lesquels je me casse les dents ici et après, il va s'occuper de m'éclater des trucs. Donc, c'est chaud. J'avoue que je commence bien la partie parce que je chatte un peu. Il foire le sniping de mon pain boy et il fait peu de létalité. Il tire, il fait peu de létalité et en plus, comme ces Destro, pour les protéger, ils n'ont pas réussi à être... Je crois qu'il les fait frapper ici, un truc comme ça. Je crois que ces Destro, pour pouvoir les frapper en sécurité, ils ne sont pas à courte portée. En gros, il enlève des gréchines. Il enlève des gréchines et il fait globalement pas beaucoup plus. Et donc, moi, je me dis, il faut que je le rush parce que sinon, je vais me prendre la sauce, toute la partie. Et c'est globalement ce que je vais faire de mémoire. Il m'envoie quand même. Il y a un moment de micro parce qu'en fait, il va faire... il va faire venir ses Scorpecs me charger ici, derrière le mur. Et ici, il ne tue pas grand-chose parce qu'en plus, il n'a pas tout le monde qui tape, etc. Mais il m'envoie les Scorpecs pour m'emmerder. Et puis, voilà. Et en gros, j'essaye de le rocher. Je déclenche la wag. Je fais Fepampak ici. Là, ici, c'est Advance. c'est Advance. Là, c'est Advance. Là, ici, c'est Advance. Là, c'était déjà au corps à corps. Là, ici, c'est Advance. Et en fait, je vais le charger partout. Et globalement, je réussis toutes mes charges. Donc ici, je suis au corps à corps. Ici, je suis au corps à corps. Ici, en fait, c'est les spectres. Ils sont étalés sur toute la partie-là. Ici, je suis au corps à corps. Ici, je suis au corps à corps. Ici, je suis au corps à corps. voilà. Et je fais une erreur assez conséquente avec mes Mega Nobs. En fait, mes Mega Nobs auraient dû partir là et j'avais mesuré pour partir là une charge à 8, etc. Sauf qu'en fait, je vois que j'ai beaucoup de réussite sur mes charges. Et je me dis, putain, parce que les Scorpecs étaient plutôt par là. Et je me dis, putain, la charge à 8, si je la foire, je vais avoir un Mega Nobs là. Ce n'est pas une très bonne idée. Donc, je décide de prendre zéro risque et en fait, de charger ces Scorpecs qui sont là. Et c'est là que je me plante parce qu'en fait, je fais un mauvais séquençage d'activation. Je vais activer mes Boys. Je vais activer un PC pour taper à 3 pouces pour avoir un maximum d'attaque. Je ne vais pas utiliser mon PC pour full reroll les blesses, ce que j'aurais dû faire. Véritablement, ce que j'aurais dû faire. Et en fait, je vais taper 4 Destro. De mémoire, je tue 4 Destro et ils utilisent 2 PC. Une fois que j'ai tué les 4 Destro et ils se barrent. Et en fait, je pense que si j'utilisais la reroll des blesses, j'ai tué tous les Destro. Donc, ça veut dire que même si le Scorpec Lord s'en va, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'unité de Destro. Et voilà. Et donc, du coup, je me retrouve avec mes Mega Nobs un peu dans le vent qui ont chargé. Je suis un peu comme un fruit. Du coup, ils peuvent quand même s'activer. Je vais peel in, je vais aller contacter le Roi. Encore erreur. Erreur de ma part parce qu'en fait, le Roi va me prélever 2 Mega Nobs. Alors, c'était hors stat. Honnêtement, c'était hors stat. Mais il me prélève 2 Mega Nobs sur le pack. Je ne m'y attendais pas. Donc, ça, ça pique un peu. Et puis, voilà. En fait, c'est assez rigolo parce que quand on arrive à ce moment-là de la partie au T2, lui, il a déjà joué deux tours et il a eu un très bon tirage de primaire au premier tour. Il a eu Extend et Secure No Man's Land. C'est le meilleur possible. En fait, c'est 10 points. Il a juste avancé son pack de spectres et il prend 10 points. Et au deuxième tour, moins bien, je crois qu'il ne met que 5 points. Et moi, j'ai engrangé quelques points de secondaire aussi. Et on joue sur Priority Target. Donc, en fait, il n'y aura pas de gros delta au primaire, etc. Donc, en fait, il y a un monde où on joue un espèce de match un peu drawish où on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on trade les unités, etc. Maintenant, je pense qu'on est sur du jeu solo et qu'à un moment, si tu veux gagner, tu es obligé d'avoir une mécanique de jeu qui ne soit pas la même que le jeu d'équipe où tu veux en fait scorer ton estimé. D'autant que je n'ai pas d'estimé sur cette partie-là. Et si j'avais un estimé à faire, je me mettrais probablement en 5-15 en défaite sûre et en défaite sérieuse. Donc, en vrai, je pense que je n'ai pas trop le choix de jouer agressif contre lui. Et jusqu'ici, honnêtement, quand je finis toute ma phase de charge de ce tour-là, je pense qu'il n'est pas bien et je pense que je suis bien. et en plus de ça, je sais qu'il pense qu'il n'est pas bien parce qu'il me le dit. Il me dit « Putain, tu es vraiment pas mal, tu es bien engagé sur la partie, etc. Ce n'est pas du bait parce que je ne pense pas que ce soit, on va dire, ce n'est pas une caractéristique de Ashford. Il n'a pas l'air d'être un joueur qui essaye un peu de te mindfuck, etc. Un joueur très structuré et très carré dans ses moves avec ses plans de jeu. C'est très intéressant à suivre d'ailleurs. mais véritablement, il me concède à la fin de ma phase de charge 2, il me dit « Putain, là, tu n'es pas mal. » Et je suis assez d'accord. Je dis « Ouais, effectivement, je suis engagé partout. D'ailleurs, là, vous ne le voyez pas, mais j'avais aussi un petit pack de Gretchen. J'avais Zoggrobe qui avait survécu avec un Runterd et je vais réussir à contacter en plus les Deathsmark. D'ailleurs, ce pack de Boys, il est plutôt là. Et en fait, là, ici, il y a un pack de Gretchen qui est avec les Deathsmark. Eux ne sont pas contactés par contre. Eux, je n'arrive pas à contacter parce qu'en vérité, le positionnement, il est comme ça. Et jamais je passe, je ne peux pas passer. Bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas trop mal engagé et en vrai, je pense que ce move-là, c'est un switch de la partie. C'est-à-dire que si j'avais activé mes méganobs en first, si j'avais activé mes méganobs en first, je l'avais le pack. Si j'avais activé mon PC de la full reroll des blesses, je l'avais le pack. Ok. Et du coup, il ne pouvait pas se barrer. Et en fait, c'est assez structurant parce que là, je me retrouve avec ce pack-là qui a tapé. Lui, je fais encore une erreur, je vais piler dans le Roi, je ne dois pas le faire, c'est une erreur. Je perds deux knobs, c'est cadeau. Je ne fais rien au Roi, je lui tue un Ménhir, il va le faire revivre après. Et en fait, eux, ils vont se reel et ils vont revenir. Et en fait, il a cette unité-là que je peux difficilement trade. C'est-à-dire que cette unité-là, elle pop, elle fait, elle t'éclate un truc et ok, Mazel Tov, je ne peux rien faire. Mais cette unité-là, sur le trade, en fait, c'est, il vient, il m'engage, il m'éclate des boys et quand je vais le closer, je tue des trucs et il fait deux PC. Donc, si j'arrive à one shot cette unité, je rééquilibre le match sur la gestion du trade. Et là, ah, j'ai fait de la merde. Là, je me suis planté. Honnêtement, honnêtement, manque de concentration. Je pense que je, manque de concentration et de manière générale, c'est ce que j'ai débriefé à Ashford aussi. Je pense que je n'ai pas eu une très bonne lecture du match. Lui, il me confessera qu'il a traîné le match avec le moule. En gros, il joue un match qu'il connaît et je l'ai vu. Il connaissait bien les strats. À chaque fois, il se positionnait à 7 pouces, 1. Il disait, ok, je ne vais pas te taper cette unité-là parce que tu vas pouvoir repop des figurines, capturer des objectifs. Donc, il savait comment se jouer ma liste. Et moi, je ne savais pas comment il jouait la sienne. Et en plus, il a une liste qui me contre. Et accessoirement, c'est le meilleur joueur des cons de France. Et accessoirement, c'est un joueur de l'équipe de France. C'est du très, très gros niveau. Donc, voilà. Mais voilà, je me fais avoir sur ça. Je ne suis pas concentré. Je fais une mauvaise micro. Là, c'est une mauvaise micro. Là, c'est peut-être lors de la macro, d'ailleurs. Mais bon, c'est du détail. Et du coup, bon, c'est fucked up. Je me retrouve un peu dans cette configuration-là. Je perds des meganobs ici. Ici, j'essaye un truc. En gros, vous voyez, j'ai un shaman dans ce pack-là. Et j'arrive à positionner un shaman là. Et il a son techno avec les specs qui sont derrière. Je vais tenter un truc un peu greedy sur une précision, d'essayer de lui éclater le techno, mais ça ne passe pas. Et puis, voilà. Il a un pack de Flayed One, ce que je ne vous ai pas mis, mais qui est quand même assez structurant parce que ça balance pas mal d'attaques, qu'il avait laissé dans ce coin-là. Dans ce coin-là, il avait un pack de Flayed One qui va venir renforcer le corps à corps. Et donc, voilà. D'ailleurs, de mémoire, je n'ai pas chargé avec trois packs. J'avais deux packs qui étaient engagés. J'avais un pack qui était là. Et lui, il va arriver par la suite. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va commencer sérieusement à me laver des packs. Le roi va éclater les méganobs parce que je suis pur wag. Donc, le roi m'éclate les méganobs. Ce pack-là s'en va, revient en FEP, va me laver ce pack-là. Les scorepecs, il ré-enquille, il va me laver ce pack-là. Et en fait, après, je suis un peu québlo dans mon corps à corps. Là, ici, je ne peux plus gérer. Honnêtement, avec ce qui me reste, impossible de gérer ça. Donc, j'ai un pack de boys qui gravite entre la vie et la mort et qui essaie de faire quelque chose ici, mais qui ne va pas réussir. J'envoie désespérément mon troisième pack de boys pour essayer de tenir cette zone-là. Et puis, au bout d'un moment, je vais mourir. Et puis surtout, je vais reprendre. je vais le faire dix fois. Et après, lui, il va partir, il va revenir en FEP, il va m'éclater encore, etc. Donc là, en fait, on sent T3 et T4, de mémoire T4, il me table rase. T4, il me table rase. Alors, je ne sais pas si j'aurais pu aller chercher une victoire en mieux jouant ma micro sur le corps à corps. Je n'en suis pas sûr parce qu'en fait, je peux difficilement m'opposer à ce pack-là qui est de la 20 pack. T3 la 20 pack, T4 la 20 pack, T5 la 20 pack. Je peux difficilement m'y opposer parce que je ne vais pas avoir de cordon, parce qu'une fois que la WAG est passée, alors que si j'avais potentiellement des packs de Shock Boys, ça pourrait être intéressant de jumper de ruine en ruine et de charger sans se prendre une Overwatch. Il y a des trucs à faire. Mais voilà. Et puis, en fait, je ne gère pas le monolithe, je ne gère pas le roi silencieux, je ne gère pas les spectres. Et donc, je me fais éteindre. Je me fais éteindre aux primaires, aux secondaires et je prends un énorme 20-0 en fait à la fin de la partie. Voilà. Ce qui a été intéressant de constater pour moi, ça a été la dextérité de jeu de Ashford. Ça, je trouvais que c'était une métrique qui était intéressante à regarder pour moi parce que je pense que maintenant, vous l'avez compris, je suis véritablement dans une démarche de performer sur le jeu compétitif. et aussi, ça passe par cette étape-là où il faut reconnaître qu'on est moins bon que les autres et qu'on est là pour apprendre. Et là, en l'occurrence, je le reconnais sans souci. Ashford était clairement meilleur que moi et clairement meilleur que moi et a dominé le match simplement de par sa lecture de jeu. Et je trouvais intéressant sur ce genre-là que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais affronté. On avait déjà discuté, on avait échangé un peu sur Discord, ce genre de choses. On se connaissait de loin, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le voir jouer. Et là, c'était cool. C'était cool parce que j'ai vu un joueur qui évalue toutes ses options de jeu. Il est un petit peu comme Lucas d'ailleurs. Il dit son cerveau pense à voix haute. C'est globalement ce qui se passe. Lucas, c'est pareil, son cerveau pense à voix haute. Donc, en fait, tu peux suivre ses réflexions. Alors, attention à ne pas vous faire bait là-dessus parce que vous suivez tout ce qu'il dit et n'allez pas croire qu'il a pensé ça, du coup, je vais la jouer comme ça. Ne vous faites pas voir par ça. Par contre, c'est intéressant de suivre un petit peu ce que lui va penser du match et comment il va calculer ses options, etc. Donc, c'était intéressant de suivre de voir tout ce qu'il leur donnait dans son esprit pour dire « Ok, là, je me positionne là, là, je me mets là, là, je fais tel choix. » Il y a des moments où il préférait rester en dehors d'une portée de Serge Move quitte à ne pas avoir sa full reroll parce qu'il ne prend pas de risques, etc. Donc, la partie a été très bien menée de sa part. Mon objectif personnel, je vous le dis tel que je pense, mon objectif personnel, c'est pouvoir aller déloger ces joueurs-là. C'est clairement ça. Moi, c'est ces joueurs-là que je veux pouvoir affronter quand les mecs vont venir autour de la table avec moi et se dire « Ok, là, ça va causer. » Donc, ça, c'est mon gap à atteindre, mon plafond de verre à atteindre. C'est ce niveau de joueur-là. Ça, c'est le prochain arrêt de bus, le prochain arrêt de train. Et je sais que globalement, pour atteindre ce niveau-là, il n'y a pas 10 000 façons de faire. Il faut jouer. Il faut jouer énormément. Je pense que c'est des joueurs qui jouent énormément, notamment sur TTS. Mais ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Bilan, 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 puisqu'en fait, se finit plus ou moins cette première saison de jeu compétitif pour moi, même si c'est une demi-saison parce que j'ai commencé tardivement puisque la première partie de saison, je me suis concentré à installer mon studio. J'ai très peu joué de septembre à décembre et j'ai véritablement commencé à jouer en janvier. Je vous dirais que c'est une demi-saison pour moi, c'est six mois de jeu. Je finis avec une participation à trois GT, Montpellier, Carcassonne et le Fromel. Je pense faire encore un tournoi, c'est pas je pense, c'est sûr d'ailleurs. Je vais faire un tournoi sur une journée en juillet, un petit tournoi solo à une vingtaine, trentaine de joueurs dans le coin. Et puis après, en gros, ça va être du training, du training, du training. Je pense rejoindre aussi une équipe pour traîner sur le jeu d'équipe et après, ça va être globalement, l'été va couler. Moi, je ne vous cache pas, je vous le dis d'entrée de jeu, je suis activé par mon travail sur les Jeux Olympiques, donc je ne serai pas disponible pendant la période mi-juillet, début août qui correspond à la période du WTC. Donc, je ne ferai pas, j'essaierai d'être présent et au moins, de vous faire un petit peu d'analyse de liste, etc., d'avoir quelques invités, de vous faire des trucs un peu stylés, mais je serai relativement absent sur la scène création de contenu pendant la période du WTC pour des raisons professionnelles. Par contre, je vais revenir très très fort dès la saison prochaine et là, j'ai vraiment envie de faire une saison complète et je vous réserve beaucoup de surprises, beaucoup, beaucoup de surprises. Je ne vais pas vous mentir, je suis globalement satisfait de cette... Je suis satisfait en fait, il n'y a même pas de globalement. Je suis satisfait de cette demi-saison compétitive. Ça fait six mois que je fais du jeu compétitif et honnêtement, j'ai perdu sur mes 15 parties de tournoi, j'ai perdu quatre parties, une contre Altef4, une contre Ashord, où là, j'ai senti que les joueurs étaient au-dessus de moi en termes de niveau et après, j'ai perdu une contre un Eldar à Carcassonne et une contre un SMC à Carcassonne où je pense avoir mal joué véritablement sur ces parties-là et où je n'avais pas face à moi des joueurs qui m'ont démontré, qui maîtrisaient mieux le match-up, qu'ils avaient véritablement une lecture du jeu qui était plus pêchue. Donc en fait, à la fin de cette demi-saison, je me rends compte que j'ai globalement, je pense, atteint le niveau que je voulais atteindre et honnêtement, il est plus haut que celui que j'avais quitté en 2016-2017 quand j'avais fait du jeu compétitif. Je pense que mon niveau est plus haut qu'à ce moment-là et j'ai conscience que là, je suis sur le palier où pour passer le palier d'au-dessus, c'est commencer à taper du top player. C'est véritablement cela. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est eux qui sont dans mon viseur, les gars. C'est eux qui sont dans mon viseur. Je veux leur scalp à tous, même si je ne les aurais pas tous, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie d'aller titiller et international et j'ai vraiment envie de vous amener en vidéo la meilleure expertise de jeu possible. Un truc complètement exclusif, les gars. Un truc, vous n'avez jamais vu ça sur les internets. Donc ça, c'est mon objectif. C'est mon goals, comme qui dirait. Et donc, ça sera embrayé dès le début de saison prochaine avec des belles annonces. Même dans pas longtemps, vous allez avoir des belles annonces. Vous allez voir, je vais vous proposer des trucs un peu stylés et très inédits. Et puis, j'espère qu'on va tous ensemble réussir à atteindre le but ultime de Creative Wargame qui commence à dévoiler une partie de son visage. Je ne vous cache pas que c'est quand même très motivant pour moi. Donc voilà, on continue sur cette lancée. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai fait mon bilan. Je vous ai fait mon bilan. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Alors dans la vidéo précédente, vous aviez des images de Carcassonne parce qu'on avait pu avoir Nico avec moi sur place qui avait tourné des images de tournois. Là, vous n'en avez pas. Donc, vous n'avez que ma tronche en facecam tout du long pour vous raconter un peu ma life. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Pensez à me laisser un commentaire pour savoir comment vous auriez jugé la situation dont je vous ai parlé, le litige, etc. Et à très vite sur YouTube. Ciao, ciao les amis.